Le nouveau collège communal de Trois-Ponts trop peu mixte, faute de choix. Le collège communal de Trois-Ponts, à majorité absolue de la liste pluraliste ensemble, va être remanié suite à la démission d'une échevine. Anaïs Marais n'arrivait plus à concilier son emploi et son poste scabinal, elle a donc démissionné. Elle sera remplacée par Patrice Csurdebise. Mais avec ce remplacement d'une femme par un homme, le collège communal de Trois-Ponts va se trouver dans une situation où les règles de mixité ne sont plus respectées. Depuis les dernières élections communales, la répartition entre chaque sexe au sein d'un collège communal doit être d'au moins un tiers, deux tiers. À Trois-Ponts, il n'y aura désormais plus qu'une femme, la présidente du CEAS, pour quatre hommes. Mais cette commune va profiter d'une dérogation, faute de choix. Tant Jacqueline Roumé que Cécile Martin avait fait savoir d'emblée qu'elle ne prendrait pas de poste à responsabilité en cas de plébiscite par l'électeur. Elles nous ont donc signifié par écrit qu'elle ne souhaitait pas devenir échevine donc, nous n'avons plus d'autre possibilité que de prendre une personne de sexe masculin. Suite à des questions parlementaires, la ministre de But a bien confirmé que Trois-Ponts est dans le cas d'une dérogation possible, précise Francis Bérin, bourgmestre de Trois-Ponts. L'arrivée de Patrice sur Debise permet toutefois de respecter le verdict des urnes, puisqu'il avait dû s'effacer après les élections pour céder la place d'échevin à Anaïs Marais et ainsi respecter la mixité, bien qu'ayant obtenu plus de voix de préférence. Trois-Ponts n'est d'ailleurs pas la seule commune à bénéficier ainsi de cette dérogation. Comblin-Aupont et Cris-Nay sont aussi dans le cas en province de Liège. Cris-Nay ou les quatre conseillères communales de la majorité ont toutes décliné un poste d'échevin. La désignation du nouvel échevin Trois-Pontois et l'éventuelle nouvelle répartition des compétences seront approuvées lors du conseil communal du 31 mars prochain. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le collège communal de Trois-Ponts, à majorité absolue de la liste pluraliste ensemble, va être remanié suite à la démission d'une échevine. Anaïs Marais n'arrivait plus à concilier son emploi et son poste scabinal, elle a donc démissionné. Elle sera remplacée par Patrice Csure-Debise. Mais avec ce remplacement d'une femme par un homme, le collège communal de Trois-Ponts va se trouver dans une situation où les règles de mixité ne sont plus respectées. Depuis les dernières élections communales, la répartition entre chaque sexe au sein d'un collège communal doit être d'au moins un tiers, deux tiers. À Trois-Ponts, il n'y aura désormais plus qu'une femme, la présidente du CEAS, pour quatre hommes. Mais cette commune va profiter d'une dérogation, faute de choix. Tant Jacqueline Roumé que Cécile Martin avait fait savoir d'emblée qu'elle ne prendrait pas de poste à responsabilité en cas de plébiscite par l'électeur. « Elles nous ont donc signifié par écrit qu'elle ne souhaitait pas devenir échevine donc, nous n'avons plus d'autre possibilité que de prendre une personne de sexe masculin. » Suite à des questions parlementaires, la ministre de But a bien confirmé que Trois-Ponts est dans le cas d'une dérogation possible, précise Francis Bérin, bourgmestre de Trois-Ponts. L'arrivée de Patrice sur Debise permet toutefois de respecter le verdict des urnes, puisqu'il avait dû s'effacer après les élections pour céder la place d'échevin à Anaïs Marais et ainsi respecter la mixité, bien qu'ayant obtenu plus de voix de préférence. Trois-Ponts n'est d'ailleurs pas la seule commune à bénéficier ainsi de cette dérogation. Comblin-Aupont et Crissnay sont aussi dans le cas en province de Liège. Crissnay ou les quatre conseillères communales de la majorité ont toutes décliné un poste d'échevin. La désignation du nouvel échevin Trois-Pontois et l'éventuelle nouvelle répartition des compétences seront approuvées lors du conseil communal du 31 mars prochain. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.